En attendant, toi tu vas pas trop bien, hein, tu vois, tu te réveilles le matin, tu dois le connaître à cet état, tu sais cet état du lendemain, tu te réveilles complètement brumé, là, tu sais plus très bien où tu es, qui tu es, tu vois, rien que trop de lumière, tu distingues rien des sons qui viennent te frapper le cerveau comme ça, là, comme des baffes dans la gueule. Mon cerveau, d'ailleurs, il a l'air beaucoup trop gros pour ta boîte crânienne, il tient pas dedans, hein, c'est pas possible, ça rentre pas, là, tu essayes de bouger, là, tu vois, tu commences à bouger, tu te rends compte, t'as mal partout, là, vache, on dirait que t'es passée sous un camion, alors t'essayes de pas, de te lever quand même, tu vois, de pas, de pas, de pas renoncer. Les épaules ont bouilli, t'as mal partout dans les bras, tu sais même plus si c'est les muscles, les tendons, les os, tu comprends pas ce qui t'arrive. T'as la nuque raide, douloureuse, la tête, elle pèse 3 tonnes, et puis ça tangue, oh si, ça tangue, là, là, ça tangue complètement, tu sais plus rien, là. Tu te dis, oh là là, vas-y, arrête de bouger, stabilise-toi, là, prends un puits sur ce coude, oh là, il est enflé le coude, là, non, oh, je sais pas, j'arrive pas à voir. T'es complètement, un, deux, tu te dis, j'ai fait un pogo, ou quoi ? Tu comprends pas, parce que t'as une vraie gueule de bois, sauf que t'as pas bu hier, quoi. Tu te dis, la vache, t'essayes de te lever quand même, et puis tu te rends compte, c'est pas seulement la gueule de bois, en fait, hein, t'es bourré, hein, t'es bourré, t'es bourré gratos, c'est de tout tangue, tu tiens pas debout, c'est juste l'enfer. Enfin, l'enfer, faut voir le bon côté des choses, hein, tu te prends des cuites pour pas, pour pas un rond. Que je t'ai dit que c'est festif. C'est là que tu comprends pourquoi on appelle les gens qui vont chez les médecins des patients. Ah bah si, ah bah là, il faut, si, 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 tu es patient, là, tu passes ton temps à attendre, en fait, hein, tu attends dans les salles d'attente, tu attends le prochain rendez-vous, tu attends le prochain examen, tu attends les prochains résultats, tu attends le prochain traitement, tu attends le prochain médecin, parce que celui-ci, rien pour toi, tu attends tout le temps. Tu sais comme la chanson de Johnny, je t'attends, 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 oui, ça redonde, ça redonde. Tu es dans un espace-temps figé. Tu attends, je sais même plus quoi, t'attends que la douleur passe, t'attends que la crise passe, t'attends de comprendre ce qui t'arrive, t'attends, ça tu peux attendre, hein. Même, même dans les traitements, tu dois être patient. Bah oui, même dans les traitements, puisqu'on t'a expliqué, c'est le bordel, en fait, il y a tout qui se déclenche en même temps, donc par exemple, imagine, tu butes toutes les bactéries Borrelia de merde, mais t'as quand même toutes les co-infections qui restent derrière, alors du coup, toi, tu crois que tu t'es libéré de Borrelia, donc t'attaques, par exemple, les parasites au hasard, et puis hop, ben, quand t'attaques les parasites, qu'est-ce qui se passe ? Ils meurent et ils libèrent toutes les Borrelia qui étaient planquées dedans. C'est son fin, c'est son fin, c'est le vrai ! Au niveau des traitements, il y a encore plus drôle, c'est ce qu'on appelle les réactions de Erxheimer. Erx, quoi ? Qu'est-ce que c'est un Erx ? Un Erx, c'est une réaction au traitement. Je t'explique, quand tu butes tes bactéries ou que tu leur fais du mal avec des antibiotiques, ben, les bactéries, elles libèrent des toxines, même si elles meurent. Qu'elles soient attaquées ou qu'elles meurent, elles libèrent des toxines. Et d'ailleurs, même quand elles sont mortes, son cadavre, il reste toxique. Donc toi, tu es avec, à l'intérieur de toi, des petits cadavres toxiques qui libèrent des toxines. Et donc, qui font que tes symptômes augmentent. Donc quand tu guéris, tes symptômes augmentent. C'est facile pour y voir clair. Tu deviens débile. Débile et vieille. Très vieille. Tu as 100 ans à l'intérieur de toi. Tu ne comprends pas très bien ce qui t'arrive. Mais, tout va bien. Tu multiplies les examens médicaux, tout va bien. Alors, c'est un petit peu inquiétant quand même, parce que tu te dis, tiens, peut-être que je deviens barjo. Surtout quand les médecins te disent, ben, tiens, peut-être que tu deviens barjo. La suite, la semaine prochaine, si je suis en état. Et, si en attendant, tu veux te renseigner sur ce qu'on ressent, tu peux te procurer le bouquin Borderline, qui contient des dessins, et qui parle vraiment de tout ce qu'on traverse au niveau émotionnel. Je te mettrai les liens en barre d'infos, et tu peux aussi retrouver le show en entier, pareil, en barre d'infos.